Bonjour Cécile. Bonjour. Comme chaque invité interviewé, je ne sais pas comment on va le dire. Du coup, qui es-tu ? On commence par te présenter, ton rapport au festival. Un être humain de la planète Terre. Oui, mais ça commence bien. Ça commence très bien. C'est important de le savoir. Je suis autrice de science-fiction, fantasy, fantastique en adulte et jeunesse depuis 2009. En tout cas, publié. J'écrivais déjà avant, mais la publication a commencé là. Et depuis 4-5 années maintenant, je suis également formatrice à l'écriture créative. C'est-à-dire que j'apprends mon genre à écrire des romans par le biais de mon école d'écriture en ligne, l'école d'écriture 2.0. Qui a un concours d'écriture en ce moment. Le concours d'écriture, le thème, c'est 2K PDP en science-fiction, en fantasy fantastique. Et il faut envoyer une nouvelle entre le 1er janvier et le 31 janvier 2024. Donc, il y a le temps de penser, d'écrire, etc. Et il y a genre 3 000 euros de prix à remporter. Il y a une catégorie jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes auteurs de 13 à 18 ans peuvent aussi participer. C'est important de le savoir. Voilà. Oui, c'est plutôt cool. On est contents. Pour ceux qui suivent ta newsletter, du coup, où on peut s'inscrire assez facilement. Oui, c'est une newsletter qui s'appelle La quotidienne écriture. Le principe est simple. Tous les jours, du lundi au vendredi à 7h du matin, j'envoie une... Enfin, j'envoie. Automatiquement, évidemment, je ne suis pas toujours levée à 7h du matin. Il y a un envoi de mail que j'écris, généralement la veille pour le lendemain. Ça traite d'écriture, ça raconte ma vie d'écrivain. Les techniques d'écriture, je parle un peu de ce que j'écris. Pas beaucoup, parce que maintenant j'écris moins, mais mieux, j'espère encore. Mieux au sens, pas en termes de qualité, mais en termes vraiment de mieux vivre l'écriture et d'être moins productif, mais plus dans le plaisir d'écrire comme je l'étais au tout début. Avec le plaisir aussi, voilà. Du coup, comme je suis un des... Un des, parmi d'autres, des lecteurs, tu as parlé beaucoup d'un... de ton entrée dans un autre genre, le genre du polar. J'aimerais bien que tu parles un petit peu, voilà, de 610 secondes. Ça en t'entend trop dévoiler, ou si tu n'as pas envie... Tu veux un pitch, ou tu veux que je te parle de l'écriture ? Les deux, les deux sont intéressants. Ça va être délicat de le pitcher, parce que je ne l'ai jamais pitché pour l'instant. C'est un roman qui n'est pas publié, qui est connu des 3000 lecteurs de la newsletter, mais qui n'est pas publié. Alors, 610 secondes, au départ, c'est une idée de mon père, qui a travaillé pour l'armée toute sa vie, et qui me dit, ah, j'ai une idée ! Il est lecteur de Thriller et de Polar depuis des années, et il m'a dit, j'ai une idée, mais moi je ne sais pas écrire, donc tiens, voilà une idée. Il me tend un papier, et puis c'est une liste de courses pour la voiture. Je dis, bon, je suis trompée de papier, évidemment, voilà. Mon papa, quoi. Ou un papa, je dirais. Et donc, il me donne le bon papier le soir même, et je lis, je dis, ah, c'est pas mal, on peut en faire quelque chose. Et là, on commence à travailler dessus. Bon, je ne peux pas dévoiler l'idée sans dévoiler toute l'enquête, mais ça commence par l'histoire, donc ça s'intitule 610 secondes, ça commence par l'histoire de Sixtine, qui est une jeune femme qui est garde du corps, alors elle a fait le GIGN, tout ça, et tout, puis elle est de retour au pays natal, qui est la Provence, pour enterrer sa soeur, qui a été assassinée, visiblement, par son mari, ou ex-mari, on ne sait pas trop bien, c'est pas clair, et donc l'enquête commence comme ça. Sauf qu'elle se rend très vite compte que c'est pas lui le coupable, parce que sa soeur a enquêté, non pas sur sa propre mort, mais sur un tueur en série, et elle dit, dans ce qu'elle a laissé comme lettre, uniquement pour sa soeur, je sais que je prends des risques, je sais pourquoi je les prends, donc elle lui explique, c'est tout à fait logique, elle dit, l'assassin est dans la police. Donc je ne pourrais pas t'en dire plus, je ne pourrais pas... Je te donne toutes les clés, pour que tu découvres, sans te mettre en danger. Bon, évidemment, ça ne marche pas, elle se met en danger, elle découvre, et il y a un méga twist central, puisque le tueur en série est découvert et tué à la moitié du récit, et derrière, il y a un autre secret, c'est-à-dire que c'était l'arbre qui cache la forêt. Donc j'ai beaucoup aimé écrire ce roman, parce que ça m'a permis de me dépasser en termes d'écriture, d'apprendre à créer des vrais twists, il y en a trois dans le récit au total, et à créer des personnages qu'on est amené à aimer suivre, mais pas à apprécier. Donc j'ai beaucoup aimé l'écrire pour ça, et je pense que je retenterai une incursion dans le thriller, et non pas le polar, justement, parce qu'au départ, je pensais écrire un polar, et j'ai découvert que je n'aimais pas ça, parce que c'était le polar à la Wooden It, comme Agatha Christie, L'Hercule Poirot, et tout ça. Et c'est très intéressant, mais ce n'est pas quelque chose qui, en termes de rythme et de gestion de personnages, m'intéresse, alors que dans le thriller, on peut tomber dans le thriller psychologique, et on retombe sur ce que j'aime dans l'écriture, c'est-à-dire dans l'écriture de la psychologie des personnages. Et là, on parle. En gros. D'accord. Ton autre activité qui a pris quand même pas mal de temps de temps, l'école d'écriture, je suis à titre personnel assez assidûment, donc il y a des nouvelles formations, en plus c'est accessible parce qu'il y a des promotions assez régulières. Du coup, quel était ton... Quel était le moment, le moment clé, en fait, où tu te dises « Tiens, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de faire partager, mon vécu et mon expérience ? » Et justement, je pense aussi une des clés pour moi de la réussite de cette école d'écriture, c'est vraiment le côté un petit peu humain, c'est-à-dire que tu es capable de te mettre à la place, tu retransmets ces émotions-là que tu as sans doute vécues dans ton parcours. Et du coup, à quel moment ça a été, ce petit moment de bascule ? Comment ça s'est passé ? Alors, le moment a été très clair. c'était quand j'étais en doctorat. Il faut savoir qu'on a une obligation de formation quand on est en doctorat, parce que souvent on enseigne, mais on n'enseigne pas n'importe comment, on apprend à enseigner, plus ou moins bien, selon les personnes et les apprentissages qu'on a. moi, j'ai choisi dès le départ de me tourner vers tout ce qui pouvait me servir en compétence utile en dehors du doctorat. Et je me suis dit que la pédagogie, ce n'est pas un truc inutile, au contraire. Donc, sur les 100 heures de formation obligatoires qu'on avait, j'ai choisi une partie sur la pédagogie de l'enseignement, j'ai pris aussi genre du montage vidéo, comment faire un documentaire, genre de trucs, j'avais eu 25 heures sur le documentaire, c'était sympa, donc avec les plans, les contre-plans, et notamment, dans le cadre de cette formation-là, on est aussi amené à donner des cours à l'université. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Et il se trouve qu'au culot, je suis allée au département d'anglais, j'ai dit « Hey, speak English ! » comme ça, parce qu'en japonais, je n'avais pas un niveau assez élevé pour donner des cours de japonais. En traduction, oui, mais pas des cours d'oral, par exemple. Et j'ai dit « Vous ne manquez pas de personnel ? Il paraît que... » « Oui, oui, on manque. Tiens, tu vas faire ça, ça et ça. » Bon, j'ai fait des cours d'anglais à l'oral au départ. Et au semestre suivant, ou l'année suivante, je ne sais plus, la prof avec qui je m'entendais très très bien, qui était responsable du programme pédagogique, me dit « Hey, j'ai un cours que je fais habituellement moi. J'ai un cours que je fais habituellement moi, qui est un cours d'enseignement de l'écriture créative en anglais. T'es écrivain, tu ne veux pas faire ça ? Ok. J'arrive, 44 étudiants, un TD de 2 heures par semaine pour leur faire écrire un roman en 11 semaines. Il y a quand même la barre, elle est haute, on va voir si on y arrive. La barre, elle est haute. Ah oui, d'accord. Et du coup, vas-y, fais ton programme sur le tas, parce qu'on l'apprend au début du semestre, évidemment. C'est une spéciale dédicace pour toi, je pense. C'est pas grave. Et en fait, j'ai fait un programme, je leur ai fait écrire, alors en groupe, il y avait 44 étudiants, ils ont fait des groupes de 4-5, et je leur ai dit, voilà, on va écrire un roman pour la jeunesse, 100 000 signes, si la fin du semestre, en anglais. Je sais pas bien l'anglais, et puis on peut s'écrire en... Je dis, c'est pas grave, je dis, moi, je m'occupe de vous amener le côté histoire, le côté soutien, etc. J'ai dit, il y a la langue anglaise, on s'en fout. J'ai dit, ce que vous allez faire, vous pouvez le faire en français, en japonais, on s'en fout. J'ai dit, le but, c'est de vous amuser. Et c'est comme ça qu'à travers ce cours, j'ai créé sans le savoir toute la pédagogie de ce qui serait mon école d'écriture. Et c'est que, un an et demi plus tard, quand j'étais en mode, qu'est-ce que je fais après le doctorat, je veux pas enseigner à la fac, parce que... Enfin, plein de raison. Je me suis dit, mais je veux continuer à enseigner. Et c'est là où j'ai découvert sur internet ce qui s'appelait la formation en ligne. Au départ, je croyais un petit peu que c'était un Eldorado d'arnaqueur. J'ai dit, bon, pas très... Et en fait, non. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui le font sérieusement. Et ce que j'ai découvert m'a converti à ce format de la formation en ligne préenregistrée, parce que, en fait, on peut apprendre à écrire des histoires. Ce qui compte, c'est de tomber sur les bonnes techniques au bon moment et de les appliquer en ayant conscience qu'on n'a pas l'obligation de tout appliquer. Qu'on a le droit, même quand on est débutant, de se créer sa propre technique et de faire des erreurs. C'est hyper important. En gros, ça vient de là. Le bon côté, c'est là où vous avez le souci ? Je ne sais pas si j'ai parlé du bon... C'est la petite qui a supprimé votre technique. Oui, donc, alors, déjà, j'apprends que tu parles japonais. Je parlais japonais. Que tu parlais japonais. Du coup, est-ce que tu comprends la vanne de ma casquette ? Enfin, c'est pas vraiment une vanne, c'est plus une rêve. Non. Non. J'ai plus parlé japonais depuis cinq ans. D'accord. Ah oui, d'accord. C'était... Ah oui, c'était il y a un mois. Pardon, depuis que tu avais cinq ans ou depuis cinq ans ? Non, 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 ça fait cinq ans. En fait, j'ai fait un... C'est à quoi de Miyavi, en fait. J'étais fan du guitariste. J'avoue, pour son physique au départ puis après pour la guitare. On a un clone qui fait l'entrée, là, qui a les mêmes cheveux. Ah, bon, bah, ok. C'est à peu près la seule fois. Au départ, je suis tombée comme tout le monde sur lui par le côté d'Hipop, un peu le visual key, etc. Et puis, j'étais ado, et en fait, derrière, j'ai découvert le japonais, tout ça. Et c'est quand on est arrivés à la fac, on m'a dit, il faut choisir une option. Je me dis, je ne sais pas, faire japonais, ça a l'air sympa. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée et j'ai faim jusqu'au doctorat. Et en fait, je n'ai jamais été très bonne en japonais. C'est-à-dire que j'ai beaucoup pratiqué à l'écrit et encore, j'étais pas... J'ai parlé japonais suffisamment pour aller dans le pays, faire ma vie tranquille, mais je ne suis pas dans les jeux de mots, je ne suis pas fine. Alors qu'en anglais, au contraire, comme j'ai été traductrice pendant un moment professionnel sur ça, là, je capte tout le diplôme dès le départ. Mais là, honnêtement, j'ai pu... Non, c'était juste une parodie de Kill la Kill qui se transforme en chill latine, voilà. Ah oui, très bien. Mais bon, pour la vraie question, il me semble que tu as quitté Twitter avant que ça soit cool. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, parce que... Alors, on parlait des arnaqueurs formateurs tout à l'heure. En fait, quand j'ai lancé l'école d'écriture, il y a eu une vague de gens qui étaient contents, qui m'ont fait le cité et tout. Il y a toujours le petit nœud des gens qui ne sont pas contents, qui font chier tout le monde en pensant que ça ne se sait pas. Mais en fait, ça se sait. Et en fait, sur Twitter, je ne sais pas si c'est l'algorithme qui est comme ça ou si c'est la structure de Twitter, mais il y a beaucoup de gens qui se permettaient des remarques, qu'ils ont le droit de penser, ils ont le droit de le dire. Mais vous savez, ceux qui font des grands tweets en mode des hot takes, en mode de ah, c'est les formateurs qui disent ça. Et en fait, dès que je postais une newsletter, il y avait 3-4 tweets de toujours les 3-4 mêmes personnes, les 3-4 même têtes de cons, j'ai envie de dire, qui postaient des trucs. Alors, ça ne me faisait pas spécialement... Enfin, moi, je ne m'y prêtais pas attention. C'est des gens que j'avais soft-block, c'est-à-dire que j'avais mute leur compte, donc je ne les voyais pas, je m'en fichais. Mais on venait toujours me dire qu'ils avaient raconté des trucs. Au bout d'un moment, je dis, c'est bon, c'est gentil, mais arrêtez de me prévenir. Ces gens-là, je m'en fous, en fait. Moi, je fais ma vie. Et surtout, en fait, il y avait tout le temps des gens pour... Alors, ça, c'était mon cas personnel, mais aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des tempêtes dans des tasses à café, quoi. Et cet effet de tempête dans le milieu où les gens, ils se mettaient sur la tête, ça m'a saoulée. Je dis, c'est bon, on m'avait tous gonflé. Je me casse. Et du coup, en fait, je me suis cassée parce que quand tu commences à avoir un compte à 4000 personnes qui te suivent, dès que tu dis un truc, on te tombe dessus. Moi, j'étais pas là pour ça. Au départ, j'étais là pour parler d'écriture et partager des photos de mon chien. Donc, concrètement, pas, voilà. Et ça m'a... En fait, ça devenait anxiogène, Twitter. Et je pense que là, c'est encore pire. Et donc, je suis revenue sur Blue Sky il y a genre deux jours. Mais si ça tourne comme Twitter, vous ne me gérez pas longtemps, concrètement. Donc, voilà. Donc, voilà. Du coup, j'ai vraiment, j'ai quitté Twitter avant que ce soit cool comme tu dis parce que le côté... En fait, ça fait ressortir le côté toxique de certaines personnes et je n'ai pas du tout, du tout aimé. Alors qu'il n'y a pas ça sur Instagram, il n'y a pas ça encore moins dans la newsletter. C'est-à-dire que les gens qui ne nous aiment pas, la newsletter, ils se cassent. Et alors des fois, ils se cassent avec un grand mail long de cinq pages où ils t'expliquent c'est très bien, je comprends vos arguments en bonne continuation. Il n'y en a pas plus longtemps que... Enfin, il n'y a pas plus tard qu'il y a quoi ? Deux semaines ? Comme il y avait les quatre ans de l'école d'écriture, il est... Oui, c'est la matrice. Il était en mode « Ouais, vous faites trop de pubs, machin et tout. » Je dis « Bon, je comprends, il n'y a pas de souci. » En même temps, vous tombez sur les quatre ans, c'est sûr que c'est les dix jours où je fais de la pub au max. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup de temps que ça. mais bon, ce n'est pas grave. C'est partie du jeu et du contrat. Voilà. Je suis désolé. Ça n'est pas vraiment pas, ça n'est pas ça. Ça tombe toujours sur moi. C'est fou, hein ? C'est incroyable. Ça s'est bien passé avec tout le monde. Il y a eu zéro problème. Il y a eu zéro problème de caméra. On a eu zéro appel. Écoute, là, hop là. Là, ça ne marche plus. On a eu zéro technicien, zéro bruyant. Il y avait tout au fonctionnement. Moi, j'attends juste la gamine qui vienne frotter son tracteur par terre comme l'an dernier. Ouais, ouais. On n'a pas eu le sexo cette année. C'est dommage. C'est vrai. Ah, ouais. Du coup, désolé, j'étais un petit peu perturbé sur la fin. Mais donc, oui, c'était plus pour des raisons personnelles. Enfin, c'était vraiment ton ressenti. Ce n'était pas une histoire de... Ce n'était pas un jugement sur la direction que prenait le réseau. Alors si, honnêtement, il y avait aussi une partie de ça, mais je ne suis pas visionnaire de quoi que ce soit. Les gens qui se prétendent visionnaires, c'est bien. On ne voit pas l'avenir. Je ne crois pas. Ça commençait à me déranger au sens où les pires travers qu'il y avait déjà étaient en train de s'empirer largement. Et j'ai dit, moi, je ne suis pas venue là pour souffrir. Donc, je me suis cassée. Je n'ai pas vu plus loin que ça, honnêtement. Oui, parce que là, ce qu'on constate actuellement, c'est que systématiquement, c'est les postes les plus polémiques qui sont mis en avant justement parce qu'ils entraînent de l'engagement négatif mais qui est un indice de mesure d'audience qui fonctionne et qui est... Ouais, non, c'est nul. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas un bon endroit en ce moment, Twitter. Et j'ai l'impression que ça ne le reviendra jamais. Et Blue Sky, c'est très, très bien. Blue Sky, c'est très, très bien. Mais normalement, tu me trouves direct. Je vais faire un ancien. Montre-le bien la caméra, si tu veux. Voilà. Il est cool, mon livre. J'adore la couvre. Je la trouve trop belle. Après, c'est une actualité un peu ancienne au sens où déjà l'année dernière, c'était mon actualité. Donc, Les Brigades du Steam, tome 2, Les chiens de porcelaine avec Étienne Barillet qui est un spécialiste du Steam punk français. Voilà. Lui, c'est le côté historien et moi, c'est le côté action qui tape les uns sur les autres. Chacun son truc. Et du coup, il peut peut-être, malheureusement, finir sur notre liste chez ActuSF, quoi. Oui, mais ActuSF, not dead. Not dead ? Ah, tu as des infos. Non, je n'ai pas des infos, en fait. C'est pas concret. Il y a un... Ça, c'est connu. Jérôme Vincent en a parlé, donc l'éditeur en chef, dans une interview sur... Je ne sais plus sur quelle... Sur C'est plus que ASF ? Ouais, voilà. C'est grâce à toi que j'ai pu avoir... Ah, bah nickel, voilà. Il a expliqué qu'il allait y avoir un repreneur, probablement, mais pour l'instant, il ne peut pas communiquer sur qui c'est et dans quelles conditions. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus ou non plus. On espère pour le mieux, mais après, ça... Ouais, on espère vraiment, voilà, des avenirs radieux pour toutes les équipes parce qu'ils font du super try. On les a découverts l'an dernier, tous les trois, et voilà, c'était un moment déjà vraiment sympa, l'interview, mais même tous les moments off, discussion, et même les moments de recommandation de livres par Jérôme Vincent. Je suis ressortie avec... C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le milieu, qui a beaucoup fait pour plein d'auteurs à titre individuel, en fait. Et notamment, nous, quand on a écrit les Brigades du Steam, il nous a dit « Ah, carte blanche ! » Ok. Très bien. Pas de problème. Non, non, vraiment, il a été top, et il est toujours top, et j'espère... J'espère que... C'était la suite d'actualism en direct. Pardon. Je peux quand même vous lire. Mais oui, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui a beaucoup fait, et j'espère qu'il pourra continuer à faire. Pour ne pas en dire plus, j'en sais pas plus. Il y a un truc, je peux faire une petite exclusivité. Comme ça, je m'engage et ça me force à faire les choses. Ah, bien, c'est très bien. Parce que ça fait un an et demi que j'y réfléchis. En fait, j'ai ma série Penny Cambriole pour la jeunesse en steampunk qui a eu, malheureusement, un autre éditeur qui a fermé la... qui a fermé il y a quoi ? Il y a deux ans et demi de ça. Et je m'étais dit « Qu'est-ce que je fais de ma série jeunesse en 6 tomes ? » Et en fait, je vais la rééditer, moi, au format intégral beau livre type Edzel avec illustration intérieure, maquette et de brûle. J'ai même tout à l'heure discuté avec quelqu'un pour une version audio avec de la mise en récit du bruit, de la musique et tout. Ah, trop bien. Voilà, donc un truc à tout casser pour que les jeunes et moins jeunes lecteurs l'écoutent en podcast ou dans leur lit en boucle si vous avez 8 ans et que vous aimez les histoires qui se répètent. Voilà, donc je vais le faire. Je vais essayer pour l'année prochaine. Et quand je dis que je vais le faire, c'est parce que du coup, ça me force à ne plus reporter le projet. Ça fait 2 ans que j'y pense et c'est un peu long. Du coup, pour le financement, tu as pensé à quoi ? Du crowdfunding ou autre chose ? Alors, je suis pour et contre le crowdfunding. C'est-à-dire que pour moi, c'est principalement un lancement en crowdfunding. C'est-à-dire que c'est un financement, certes participatif, mais c'est un financement à la vente. Je ne le ferai pas si je ne suis pas sûre de la liabilité du projet financière. C'est-à-dire que là, j'ai demandé des devis à droite à gauche. J'en ai demandé un tout à l'heure sur la table de dédicaces. L'illustratrice pour l'intérieur, je la connais, elle m'a déjà fait un devis, donc ça je sais. Il faut que je sois un maquettiste, un illustrateur extérieur, etc. Le truc, ça va être que ça va être mon école d'écriture qui va financer l'édition de ça. Parce que j'ai le droit, c'est mon école d'écriture, je sais un peu ce que je veux. Et en fait, ça va aller là-dedans. Donc ça veut dire que je sais que ça va se faire. Après, le financement participatif va venir embellir l'objet, en fait, je pense. C'est-à-dire que si c'est moi, juste moi qui le fais, ce sera un livre qui est très beau déjà, mais qui en gros, à éditer, ne coûte pas spécifiquement cher par rapport à un livre qui va avoir de, je ne sais pas, je ne sais même plus comment on appelle ça. Vous savez, quand il y a des creux. Voilà, l'embaussage, merci beaucoup. De la dorure, couverture cartonnée ou pas, je voudrais idéalement un truc qui fait un peu grimoire avec vraiment du papier un peu bouffant et tout. Mais ça, ça coûte très cher. Donc soit il y aura la version low cost, ça c'est sûr, soit il y aura la version high cost, voilà. Et ce serait pour l'éditer de manière auto-édité mais non diffusée. C'est-à-dire que ce serait introuvable sur mon site internet. Peut-être qu'il y aurait une version low cost, je ne sais pas, sur Amazon auto-édition avec KDP. Et puis après, l'audio, je ne sais pas encore, mais il y a plein de possibilités. Je sais exactement ce que je veux faire, c'est juste qu'il me fallait un coup de pied aux fesses pour me lancer et là, voilà. Ok. Je pense que je l'ai eu. Merci pour l'info exclusive. C'est cool. Sous-titrage ST' 501